Angélique Yonatos, on ne devrait plus vous présenter aujourd'hui, pourtant j'ai eu un petit peu de mal à vous définir. Vous êtes une chanteuse, palyrique, française et grecque à la fois. Est-ce que vous pouvez m'aider ? C'est toujours difficile de définir la musique, mais essayons. Si je devais dire ça en deux mots, ça serait que depuis très très longtemps, je mets en musique les poètes grecs. Donc je suis musicienne, guitariste, et j'ai quitté la Grèce assez jeune, vers 14 ans. Et puis j'ai fait d'abord des disques en français quand j'étais très jeune. Ensuite, je me suis rendue compte que ma musique ne pouvait se faire que sur les mots de ma langue maternelle. Et depuis très longtemps déjà, maintenant, je mets en musique les poètes grecs. C'est vrai que j'habite la France. Je suis peut-être probablement même plus connue dans les pays francophones que dans mon propre pays. Mais ça, c'est un peu le sort des immigrés. Et depuis à peu près 6, 5 ou 6 ans, je travaille avec une immense joie d'ailleurs avec Katerina Fotinaki, qui est une jeune grecque, compositrice elle-même, guitariste et chanteuse, avec qui je viendrai vous voir. Et c'est un duo que nous faisons avec mes compositions, avec quelques-unes de compositions de Katerina, et puis quelques chansons aussi d'autres compositeurs grecs que nous aimons et que nous avons arrangées pour les guitares et les voix. Donc vous chantez en grec. C'est une langue qui doit être très musicale, puisque votre succès en France ne se dément pas depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui fait qu'on aime écouter du grec sans peut-être toujours comprendre les paroles ? Bon, d'abord, je dois préciser que le travail de traduction est très important. C'est-à-dire que je ne laisse jamais les gens errer dans une langue qu'ils ne connaissent pas sans savoir de quoi on... C'est-à-dire que sans être didactique, la partie présentation des chansons est très importante, parfois d'ailleurs dans la musique, donc en français, traduction. Et puis, effectivement, la langue grecque est très musicale. C'est une magnifique langue, c'est vrai, même si nous, grecs, on n'entend plus la musique de notre propre langue. Mais je sais que d'après les commentaires du public, c'est une langue extrêmement musicale. Et puis, malgré tout, c'est un pays qui est présent un peu de partout, parce que sans le savoir, vous parlez le grec. Il y a tellement de mots grecs dans la langue française. C'est une langue magnifique. Moi, je suis très amoureuse du grec. On n'arrête jamais de l'étudier parce que c'est une langue extraordinaire, vraiment. On connaît évidemment un peu l'histoire de la grecque. Vous avez dû la quitter à une période trouble. Oui, c'était sous la dictature des colonels, oui. Aujourd'hui, on en reparle sous un angle qui n'est pas toujours peut-être celui que vous auriez aimé. Est-ce que ça continue à vous inspirer ? Ça continue surtout à me révolter. Là, je reviens d'Athènes et j'ai été anéantie de voir l'état d'Athènes. C'est quelque chose d'inimaginable. D'inimaginable la misère, la tristesse des gens. Le chômage s'est atteint des niveaux incroyables. J'ai fait récemment un spectacle qui s'appelle « Les rêves prendront leur revanche », qui est un spectacle beaucoup plus engagé d'un point de vue politique, même si celui avec Catherine, il l'est aussi. Mais je suis évidemment, vous l'imaginez, extrêmement atteinte de la situation de la grève. Je dirais même de la situation tout court. J'ai l'impression que nous vivons une époque difficile et très tourmentée et que des mouvements d'extrême droite, je dirais même quand elle agresse néo-fasciste, puisque l'Aube de Ré est un groupuscule fasciste, sont en train de gagner du terrain et ça me préoccupe beaucoup. Alors c'est une artiste engagée que l'on va voir ce samedi à Trintel et aussi peut-être un spectacle avec une belle complicité avec votre consoeur guitariste et de l'humour même, pourquoi pas ? Oui, bien sûr. Souvent, c'est une relation très belle parce que c'est d'abord un peu ma petite sœur. Vraiment, c'est un être délicieux, une grande musicienne et il y a une complicité et une amitié très, très, très forte qu'une usine. Et c'est un vrai plaisir d'être sur scène ensemble. Voilà, en plus, on a deux amours communs, c'est-à-dire la guitare, parce que nous sommes toutes les deux guitaristes et qu'on aime profondément cet instrument et puis notre langue maternelle. Et puis, c'est vrai que depuis huit ans qu'on se connaît maintenant, il y a une complicité qui est très perçue par le public. C'est très, très heureux pour nous d'être ensemble sur scène. Je suppose que ça se verra samedi. Est-ce qu'on peut avoir un... Ça se voit, oui. Et alors, le programme, ça va être certaines chansons qu'on connaît déjà, beaucoup de nouvelles. Il y a pas mal de nouvelles chansons, je dois vous dire. Et puis, Catherine vient de sortir aussi son disque personnel. Voilà, c'est un spectacle qui est... D'ailleurs, on ne fait jamais le même spectacle, pour vous dire la vérité. C'est-à-dire qu'on rajoute toujours des nouvelles chansons, on travaille les anciennes. Parce qu'on aime beaucoup changer. Et comme on se voit énormément en dehors de la scène, c'est toujours en devenir, ce spectacle. Voilà, une belle surprise. Donc, nous attend samedi soir. Merci beaucoup Angélique Yannathos. Mais je vous en prie, le plaisir était pour moi.